Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça caille. On est en direct. Vas-y, ça me suit. On est joli. Si ça ne cadre pas bien. On va les faire un peu visiter. Voilà à quoi ça ressemble à ce moment. Il fait bien froid. Je ne sais pas si chez vous il fait aussi froid. Voilà, bienvenue dans cette vidéo. Je ne suis pas gueulé dehors parce qu'après... Voilà, là c'est encore assez vieilleux. C'est pas encore rénové. En fait, c'est là où je mets mes petites chaussures. Voilà pourquoi je vous montre un truc en construction là dehors. Tout simplement que... Je vais vous expliquer ça en détail. On va se poser dans le salon tranquillement. Pourquoi je vous montre ça ? C'est tout simple. C'est tout simple. Parce que... La plupart des personnes veulent des résultats tout de suite, rapidement. Et euh... Je suis un peu décoiffé. La plupart des personnes veulent des résultats là tout de suite, maintenant et rapidement. Et euh... Elles ne sont pas prêts à attendre. Elles n'ont pas de patience. Elles s'impatientent très très rapidement. Elles veulent des résultats. Et euh... Le problème c'est que... Ça ne se construit pas en un jour. Moi même je m'impatiente là du coup parce qu'en fait le maçon a reporté un peu le chantier. Donc du coup ça prend un peu plus de temps que prévu. Euh... Pas que à cause de vie non plus. Mais il y a eu des éléments qui font que... Et quand on est en train de construire, quand on... Quand on veut quelque chose, on le veut tout de suite. On ne veut pas attendre. C'est pour ça que... Bah... Internet et euh... Les autres... Fournisseurs en fait, c'est le coin. Avec les frais de port rapide. Avec Amazon Prime par exemple. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait tout le monde veut tout tout de suite. Donc euh... Du coup... C'est un peu normal que euh... Qu'on paye plus cher pour... Ce genre de service. Donc du coup... Les gens veulent aussi tout tout de suite dans la santé. Dans l'immobilier par exemple maintenant. Dans la construction. Peu importe en fait. Ils s'imaginent qu'ils peuvent tout avoir tout de suite la même. Le problème c'est que... La plupart de... Des efforts que vous allez mettre. Ca va être des petits processus. Qui vont faire le résultat final. Et donc du coup... Le problème... Bah... C'est qu'il faut juste attendre en fait. Mettre des actions en place. Agir, agir, agir. Mais avoir de la patience sur le long terme. Sur le moyen long terme. Et encore en sport. Moyen long terme. C'est quelques mois à peine. Je dis à peine. Parce que bah moi... On m'aurait dit ça quand j'étais débutant. Quelques mois. Euh... Je me serais dit... C'est long quelques mois. Mais en fin de compte c'est rien. Si vous allez faire ça sur le long terme. Donc du coup bah... Il faut juste savoir être patient. Mettre des bonnes actions en place. Il n'y a pas de... Comme j'ai dit dans l'autre vidéo. Il n'y a pas de méthode... Qui sort de nulle part. Qui va faire que... Bah... Vous allez réussir encore beaucoup plus vite. C'est vrai qu'il y a... Certaines techniques. Qui vont vous faire permettre... De gagner du temps. Mais après c'est... C'est du temps. C'est pas... Des étapes qui vont être brûlées. C'est juste un peu de temps. C'est pas... C'est pas... C'est pas mirobolant non plus. Je sais pas comment... Mirobolant ou mirobolesque. Ou... Ah bref vous m'avez compris. C'est pas un truc de fou non plus. C'est juste le fait de... De gagner quelques... Peut-être... Quelques semaines. Quelques jours. Mais après il n'y a pas de méthode. Qui va vous faire... Soulever une altère. Et devenir musclé. D'un jour à l'autre. Ça existe pas. Il faut sortir ça de vos têtes. Si vous voulez vraiment progresser. Rapidement. Donc... Il faut vraiment en fait. Tout simplement. Mettre des actions en place. Fixer les objectifs. Et agir. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Il faut mettre en place. Je sais pas. Des entraînements. Tous les jours. Ou par exemple. Moi je m'entraîne que 4 fois par jour. Donc du coup. Ça fait lundi, mardi. Mercredi, repos. Jeudi, vendredi. Entraînement à nouveau. Et ensuite. Bah. Samedi, dimanche. C'est repos. Enfin repos. Entre guillemets. Parce que repos. Je travaille sur le contenu internet. Que je vais vous faire pour vous. Les vidéos. Etc. Donc du coup. Ça prend quand même aussi du temps. Et là pareil. On s'impatiente. Parce qu'on se dit. Bah. C'est la personne qui me suit. Il n'y a pas beaucoup de monde. Et du coup. On s'impatiente. On veut tout quitter. On veut tout lâcher. C'est un peu comme le sport. En fait. Si on ne prend pas le temps de vraiment faire. Ça coûte beaucoup beaucoup trop rapidement. Et c'est comme ça. Dans tous les domaines. C'est comme ça. Dans tous les domaines. Il n'y a pas que le sport. Il n'y a pas que la construction. Voilà. C'est comme ça. Dans tous les domaines. En fait. Il faut juste. Tout simplement. Prendre son mal en patience. Laissez faire un peu le temps. Mettre des actions en place. Et regarder ce qui marche. Ce qui ne marche pas. Et ensuite. Vous optimisez. Parce qu'en fin de compte. Si vous ne faites rien. Si vous ne mettez rien en place. Aujourd'hui. Comment voulez-vous savoir. Si ce que vous avez mis en place. C'est bon. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez rien fait. Donc du coup. Il va falloir mettre des actions en place. Là. Maintenant. Aujourd'hui. Tout de suite. Changer votre alimentation. Vous mettre plus au sport. Axer votre entraînement sur les cuisses. Peu importe. Peu importe. Si vous faites déjà du sport. Essayez d'améliorer vos séances. Essayez de soulever plus lourd. Essayez de faire moins de temps de repos. Par exemple. Ce genre de choses. Donc. C'est ce dont je parle. Donc. Après. Il y a diverses méthodes. Pour intensifier vos entraînements. Pour rendre vos plats. Vos assiettes. Beaucoup plus saines. Et que ça vous fasse progresser plus vite. Mais c'est vrai que. Si on s'attend comme ça. A avoir des résultats. D'un jour à l'autre. On a fait une séance dans la semaine. Ça y est. C'est bon. Voilà. C'est le miracle. J'ai fait une fois une séance. Pourtant. Je ne vois pas de résultats. C'est vrai qu'avec une séance par semaine. Ça va être compliqué. De voir des résultats. Très rapidement. Vous allez voir des résultats. C'est sûr. Mais. Ce sera très 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 minime. En fait. Vos résultats. Vos. 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 Et ne pas vous laisser abattre. Si. Bah voilà. Je ne sais pas moi. Si. Vous n'avez pas des résultats. Tout de suite. Si vous ne perdez pas vos kilos demain. Ou la semaine prochaine. Ce n'est pas grave. Il faut juste prendre patience. Et continuer. 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 Soulever de la fonte. Et y aller. Tous les jours. Il faut changer son alimentation. Il faut mieux s'entrainer. Et ça. Vous devez le faire tous les jours. si vous vous reposez trop forcément au bout d'un moment vous allez régresser à nouveau et c'est que c'est tout tout bête mais c'est tellement c'est tellement compliqué à mettre en place il faut il faut le tenir en fait c'est beaucoup beaucoup d'autodiscipline si on n'a pas cette autodiscipline du coup on flanche très rapidement et pourquoi les personnes flancées rapidement parce que dans leur entourage elles n'ont pas beaucoup de personnes qui sont dans le même mindset mindset ça veut dire façon de penser qu'ils sont pas dans le même dans le même délire en fait tout simplement ça veut dire ça et pourquoi ils sont pas dans le même délire et pourquoi ces personnes là vont les faire flancher parce que tout simplement je sais pas si vous avez déjà entendu cette cette citation mais vous êtes les cinq personnes que vous côtoyez le plus ça veut dire que vous leur ressemblez inconsciemment votre cerveau va prendre des repères et va en fait devenir comme si les cinq personnes sont des personnes obèses et j'ai rien pour que personne obèse c'est juste pour prendre un exemple maintenant vous allez vous comporter comme ces personnes là si toutes les personnes les cinq personnes que vous côtoyez le plus fument il ya de grandes chances que vous fumez si c'est cinq personnes ah ben je sais pas elles gagnent beaucoup d'argent imaginons voilà on va parler d'argent elle gagne beaucoup d'argent il ya des fortes chances qu'elles vont aussi vous attirer beaucoup plus d'argent c'est juste logique donc si vous voulez perdre du poids entourez vous de cinq personnes qui veulent perdre du poids ou qui en ont déjà perdu et qui continuent sur leur sur le mouvement parce que sinon si vous vous entourez de cinq personnes qui sont obèses et qui mangent Mc2 tous les jours il ya de grandes chances que vous finissez avec eux au Mc2 voilà vous là vous comprenez l'idée donc c'est super 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 important de soigner son environnement et les personnes que vous côtoyez je sais qu'il ya certaines personnes qui peuvent certainement vous êtes très très proche ça m'est déjà arrivé aussi mais au bout d'un moment c'est vos objectifs ou c'est les personnes là faut faut prioriser faut faire des priorités et je veux faut faut ouais faut mettre en avant des priorités donc du coup faut prioriser tout ça et faire le tri savoir vraiment ce que vous voulez en fait est ce que vous voulez toujours être avec ces personnes ou est ce que vous voulez vraiment progresser et passer à l'étape suivante c'est quoi votre objectif et en fonction de ça en fait vous allez mettre des actions en place et mesurer un peu tout ça donc voilà c'était tout pour cette vidéo de jeudi donc pour moi aujourd'hui c'est entraînement jambes je sens que ça va piquer parce que j'aime pas faire les jambes je sais pas si vous aimez bien faire les jambes dites-moi en commentaire et en général on n'aime pas trop faire les jambes en tout cas moi le premier pourquoi parce que ça fait mal mais sachez que les exercices de jambes c'est des les jambes voilà vous voyez c'est des gros jambons bon même si vous êtes maigre mais c'est quand même un gros muscle par rapport à votre corps et donc du coup si vous êtes en surpoids je vous conseille de faire beaucoup d'exercices de jambes après pas tous les jours non plus mais faire beaucoup deux à trois fois par semaine des exercices de jambes pour vraiment accentuer la carbonisation des calories je sais pas si on dit ça mais vous allez brûler beaucoup plus de calories en entraînant des gros muscles parce qu'ils vont devoir puiser et prendre beaucoup et ça va demander beaucoup d'efforts en fait donc ça va prendre beaucoup d'énergie ça va intensifier les entraînements et donc du coup vous allez perdre beaucoup plus de poids rapidement on se comprend donc voilà c'était tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aide en tout cas s'il ya des proches qui sont dans le besoin de savoir un peu tout ça n'hésitez pas à la partager et mettez des pouces pour m'encourager à continuer à faire des vidéos tous les jours en fait je commence à aimer ça après quelques jours de recul c'est pas aussi compliqué que ça faire des vidéos comme ça à la volée bon c'est clair qu'il n'y a pas le tournage du ouf les lumières et tout mais voilà on n'en est pas loin on progresse comme je dis on met des actions en place et on optimise après donc faites la même chose que moi et du coup je vous dis à demain dans la vidéo de vendredi et je vous laissez là du coup allez ciao ciao oh 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 oh